Le football est devenu un produit. Le produit, c'est le joueur. Il y a 5 ans, Jean-Marc Bossmann jouait ici, numéro 10, au Royal Club de Liège, en 1re division du championnat de Belgique. Une belle carrière lui semble promise. Hélas pour lui, au terme d'un contrat de 2 ans, son club lui propose un salaire divisé par 4. Donc soit j'acceptais ce contrat-là et je re-signais pour jouer pour des rots de carottes, soit je m'y opposais. Donc tant que je ne re-signais pas, je ne pouvais plus jouer. Je restais la propriété du club. Jean-Marc décide alors de partir pour Dunkerque. C'est là que commence son cauchemar. Liège exige du club français une somme exorbitante. Parce que 2 clubs n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour des histoires de gros sous, moi je ne pouvais pas rester, mais je ne pouvais pas partir. Donc j'étais bloqué. Il se fait que mon transfert a échoué. Désormais, le monde du football devra se conformer aux règles du monde du travail. Les indemnités de transfert en fin de contrat sont jugées illégales. C'est David qui a battu Goliath, c'est le petit qui a écrasé le grand. Mais voilà, je souriais parce que dans ma tête je me disais hop, que ce soit la FIFA ou l'UFA, ils ont mis les chenoux par terre. Ils sont à mes pieds. 0,3% des joueurs gagnent leur vie comme des cochons, on peut dire, c'est astronomique. Aujourd'hui, Jean-Marc Gossman a 30 ans, il est au chômage. Sa carrière professionnelle est terminée. Je n'avais plus de travail, dans le monde du football c'était hors de question, j'étais complètement banni. Une période très dure où je n'acceptais pas cette non-reconnaissance, alors que finalement j'avais fait que du bien. J'aimerais bien un jour pouvoir me dire, bon je termine le mois apaisé, sans pouvoir me tracasser avec toutes ces factures. Vous savez, il y a des joueurs maintenant, quand il fait que je suis en 것. Il faut que je je suis dit, il faut que je... Non, je suis toujours là, je n'ai rien. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501